Vous désirez acheter un petit break car Adizek vous propose aujourd'hui un comparatif entre les trois principaux acteurs du marché la Peugeot 207 SW, la Skoda Fabia Combi et la Renault Estet. Pas de changement esthétique au niveau des faces avant par rapport aux berlines dont ces brakes sont dérivés. S'il y avait un choix à faire entre les trois, nous préférons plutôt la 207 SW pour le côté sportif, notamment dans cette finition premium. Kili Brake dit volume de chargement plus important que dans une berline, dans ce domaine là c'est la Skoda Fabia qui se distingue avec un volume de coffre qui oscille entre 480 litres et 1460. Seul petit grille F, regardez ici, il y a un décrochement entre le seuil du coffre et le seuil de la voiture donc c'est pas très pratique pour charger. Bon point en revanche pour les petits rangements, les petits aménagements qui sont à droite et à gauche. Nous voici donc devant le coffre de la Clio Estet, bonne surprise, celui-ci a beaucoup progressé par rapport à la berline puisqu'il peut contenir entre 439 et 1277 litres. Dernière de ce classement au niveau du volume de chargement, c'est la 207 SW avec un volume qui oscille entre 337 litres et 1258 litres. Heureusement, celle-ci se rattrape par un petit gadget bien utile. Il s'agit d'une lunette arrière ouvrante, c'est la seule à le procéder. Les brakes sont généralement des véhicules très modulables, la preuve en image. Champion de la catégorie d'aujourd'hui, la 207 SW, une banquette facilement rabattable et un plancher plat. Deuxième du classement dans ce domaine, c'est la Clio Estet. Très facile à rabattre la banquette, pas de soucis. Un coffre et un plancher pas très plat. On vous disait tout à l'heure que le coffre de la Fabia Combi est le plus grand, c'est vrai. Seul problème, il n'est pas très modulable. Regardez ici, le plancher est pas plat. En plus, pour rabattre la banquette, il faut enlever les appuis-têtes. Donc c'est un petit peu contraignant et c'est difficile. La Scroda Fabia Combi mesure 4m24, c'est 25 cm de plus que la berline. Il s'agit du brake le plus grand de ce comparatif. Résultat au niveau de l'habitabilité, les changements, c'est une garde au toit qui est plus grande. Normal, c'est un brake. Par contre, pas de changement au niveau de l'espace au genou, c'est le même que dans la berline. Concernant la 207 SW, celle-ci mesure 4m16, c'est 16 cm de plus que la berline. On gagne un petit peu au niveau de l'espace au genou. Mais le plus gros changement de la version SW se trouve ici, regardez. C'est le toit panoramique, c'est un vrai plus. On termine ce tour d'horizon de l'habitabilité des petits brakes pour la Clio Estet qui mesure 4m20, c'est 21 cm de plus que la berline. Pas de changement pourtant à l'arrière, c'est pareil que dans la berline. Puissance similaire pour les trois véhicules que nous comparons aujourd'hui puisque la Skoda fait 105 chevaux, 105 chevaux également sur la Clio Estet et 110 chevaux sur la 207 SW. Côté caractère, nous préférons le côté un petit peu sportif de la 207 SW car le LXI se mode plus vigoureux. Si vous choisissez un moteur plus silencieux et plus sobre, vous opterez pour le DCI. En revanche, le TDI 105 est relativement vigoureux mais très bruyant et il claque énormément, c'est son principal défaut. Question tenue de route, pas de mauvaise surprise puisqu'en effet, ces brakes reprennent le comportement des berlines dans le titre dérive. On préférera peut-être celui de la 207, légèrement plus dynamique et sportif. Alors, Clio Estet, 207 SW ou Fabiacombi ? Pour nous, la gagnée de ce comparatif est la Fabiacombi. Pourquoi ? Parce qu'elle a un volume de chargement plus important mais surtout, la rapport prix-qualité, on veut dire imbattable, elle est commercialisée dans sa version à 105 chevaux à 18 390 euros. C'est la moins chère de ce comparatif et c'est ce qui fait la différence, c'est quasiment 2 000 euros de moins que les concurrentes. Deuxième de ce comparatif, la Clio, la dernière venue de la catégorie. On appréciera notamment son volume de chargement relativement important mais également les prestations dynamiques, que ce soit au niveau du moteur ou de la tenue de route. Troisième de ce comparatif, c'est la 207 SW. Malgré un moteur en litre 6 HDI relativement agréable, des petits détails exclusifs comme la lunette arrière ouvrante ou le toit panoramique ou sa modularité aisée, cela ne peut compenser un volume de chargement relativement en retrait par rapport à la Fabiac et à la Clio. C'est peut-être le dernier détail qui fait la différence par rapport à la 207. C'est parti !